Allez, voilà, tu t'approches de moi, très bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de slide. C'est super ça pour démarrer. Il n'y a pas de slide, voilà. Bon, parfait. Je fais intégralement confiance. Alors, donne-nous déjà des nouvelles sur peut-être sur NetWeb et l'endroit où vous en êtes ici dans le développement des activités. C'est une entreprise qui est relativement jeune, on peut dire aussi. 2011, oui. Donc 2011, recherche fondamentale, compliqué. Mettre au point un processeur d'intelligence artificielle avec une technologie un peu disruptive, c'est pas évident. 2012, les bêta-tests. Fin 2012, la V1. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à émerger. On est présent chez 3 des 5 premiers marchands français, 5 des 10 premiers. Donc on commence à voir un petit peu la phase de réussite arriver et on est en train de finaliser une levée de fonds qui nous donnera les moyens. Voilà, c'est une question d'heures, de jours. Ah oui, carrément. D'heures ou de jours. Ok, super. Dis-moi, si quand on te demande à l'extérieur un petit peu ce que vous faites avec NetWeb, et notamment l'application de l'intelligence artificielle pour la personnalisation. Ça paraît simple comme ça. C'est peut-être un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Mais votre proposition de valeur, à la base, c'est mieux personnalisé avec l'intelligence artificielle ? C'est un bon raccourci ? Alors, finalement, c'est obtenir plus de performances en termes de conversion, d'ouverture, d'engagement grâce à une personnalisation qui est réellement one-to-one, qui se fait individu par individu et non plus en segmentation. On a parlé hier de personnalisation, mais qui était sur des segments volumiques d'individus. Notre technologie nous permet de travailler, nous, individu par individu. Ça se traduit par des résultats réels et concrets. On est aujourd'hui en phase de test avec Voyagesncf.com qui, eux, veulent même mesurer quel est le sentiment de personnalisation de la relation que les gens qui ont été exposés à nos recommandations, à nos interactions personnalisées, ils vont carrément demander aux gens est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une relation plus personnalisée ? Donc, on va avoir en plus des résultats sur la qualité de la relation, non seulement sur le taux de conversion de l'attaque anti, mais sur la qualité de la relation. Voilà. C'est incroyable. Dis-moi, on entend parfois que pour mettre en place tout ça, voilà, ça a l'air simple quand tu l'exprimes, mais derrière l'infrastructure, les serveurs, les bases de données, enfin, tout ça, c'est assez, finalement, assez coûteux. Donc, il y a le discours commercial sur ça va vite, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, mais derrière, en fait, les DSI s'arrachent les cheveux pour mettre tout ça en place et notamment de mettre des tonnes de serveurs et de bases de données. Bon, après, chacun a sa technologie, mais il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de faire des choses extrêmement pertinentes de manière très, très légère. On n'est pas des vendeurs d'usines à gaz d'infrastructures. On est un éditeur SaaS plus simple, ce sera pour vous, plus ça le sera pour nous. Donc, on a essayé de simplifier les choses au maximum. On a besoin d'un flux produit, de quelques tags, d'appels à API, point barre, voilà pour l'intégration. Et pour te donner un exemple extrêmement concret, chez un des premiers e-marchands de France avec plusieurs centaines de millions de connexions annuelles, l'ensemble des données que nous utilisons, puisqu'on n'utilise que les données particulièrement signifiantes, on ne garde pas tout, ça représente 300 gigas, c'est-à-dire que sur n'importe lequel de vos PC, c'est installable. Voilà, 300 gigas, ça permet de personnaliser toute la navigation de tous les visiteurs, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, de ces discantes, par exemple. Donc, ce n'est pas tellement un sujet, finalement, l'infrastructure de base de données. Non, nous, on ne vous vend pas de stockage, on vous vend juste de l'intelligence. Donc, moins on stocke de données, plus on est maigre, mieux ça va et ça marche. Sur les leads, qui va gagner la course entre l'humain et l'algorithme ? On a eu, d'ailleurs, une session dans laquelle tu as participé sur ces sujets, et il y a eu une autre table ronde où on a parlé spécifiquement de ça. Vous, chez NetWev, vous croyez quoi ? Vous, vous croyez à la machine, pas à l'humain. Alors, deux choses. Clairement, la machine ne remplacera jamais l'humain pour la stratégie. Oui, ça, c'est ce que tout le monde dit. Par contre, sur l'exécution, il faut être réaliste. On travaille avec une notion qui s'appelle la situation. C'est une notion de psychologie cognitive. Chez nous, c'est une suite de 160 marqueurs qui peuvent avoir des positions, etc. On va appeler ça des micro-segments dynamiques. On arrive tous les 1 million de visites, alors ça, c'est ce qu'on constate sur nos serveurs. Tous les 1 million de visites, on identifie plus de 80 000 situations. Donc, votre visite aura est beaucoup plus complexe que ce que vous croyez en termes d'attente, d'état d'esprit, de champ de conscience, de motivation, de frein, etc. Alors, il faut être honnête, la courbe s'aplatit, plus on arrive aux millions. Et il y a beaucoup de ces situations qui sont uniques. C'est-à-dire que le segment est représenté par une personne et n'a aucune utilité statistique pour nous. Mais si on va chercher ce qui a une valeur statistique, on va tomber sur à peu près 20% de ces situations, soit 16 000 situations qui concernent 90% de ce million, soit 900 000 visiteurs. Donc, on peut dire qu'on est capable de détecter 16 000 segments à l'instant T, à chaque instant, tous les 900 000 visiteurs. Il n'y a aucune équipe marketing qui est staffée, soyons clairs, pour traiter de façon différenciée 16 000 situations différentes. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Et en plus, cette volumétrie est rendue plus complexe par une autre réalité qui est la fugacité. Les comportements changent, les situations changent. On constate d'un mois sur l'autre qu'à peu près 15% des situations que constatent nos serveurs évoluent. Donc, il y en a 15% qui disparaissent, qui sont clinés, et il y en a 15% de nouvelles qui arrivent. Donc, même si on le réduit à 15% des 16 000 qui constituent le cœur, c'est 2400 segments à tuer et à recréer chaque mois. Encore une fois, aucune équipe marketing. Donc, de ce point de vue-là, la course est perdue. Bien sûr, les algorithmes travailleront toujours plus vite, sans a priori en plus. Un algorithme n'a pas d'a priori, mais par contre, ils ne remplaceront jamais l'humain pour venir piloter. Parce que ça, c'est aussi une réalité extrêmement forte. Vous ne pouvez pas laisser travailler l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, ça se briefe. On va lui créer un cadre, on va lui donner des paramètres qui lui permettent d'appliquer votre stratégie commerciale. Une intelligence artificielle, ça se contrôle. Ça se pilote au quotidien avec des KPI permanents. Et on peut aller très, très vite sur l'intervention. Et puis, ça se bypass. Il faut être capable de changer la stratégie, voire, à certains moments, de venir implémenter des règles manuelles. Pourquoi ? Parce que les données sur lesquelles travaille l'intelligence artificielle, tel fournisseur m'a rendu un service et je veux le mettre en avant, c'est dans aucun système d'information. Nos algorithmes ne savent pas le traiter et il faut être capable de bypasser l'intelligence artificielle. Et puis, il y a l'intuition. Nous, on sait faire de l'induction. On travaille en induction. On ne s'est pas encore travaillé en intuition. On n'a pas encore réussi à mettre l'intuition en algorithme. On a mis l'induction en algorithme, mais pas l'intuition. Et donc, il y a l'intuition des marketeurs qui restera toujours au pouvoir et qui est quand même intéressante à superposer à l'intelligence artificielle. On va parler tout à l'heure des marketeurs justement et de la façon dont ils utilisent et comment ils se sentent justement avec cette transformation de leur propre métier. Vous personnalisez quoi en fait ? Et qu'est-ce que vous aimeriez personnaliser demain ? Parce que ça, c'est une question qu'on retrouve chez la plupart des outils qui ont une capacité à personnaliser. C'est finalement le quoi ? Les pages, les images, des mails. Mais demain, est-ce qu'on pourrait faire plus ? Alors en termes de quels sont les types de contenus qu'on personnalise ? Il y a l'offre produit. On est capable de personnaliser ce qu'on appelle la recommandation de produits personnalisés. On sait piloter aussi les displays promotionnels d'autopromotion d'un site à la performance sur les individus dans la même situation. Donc les personnaliser finalement. Chacun n'aura pas les mêmes displays d'autopromo quand il arrivera. On sait personnaliser le cross-selling. On sait personnaliser les contenus. Voilà un petit peu, je dirais aujourd'hui, ce qu'on sait personnaliser. Ce qu'on aimerait personnaliser demain, je vais dans ton sens, on aimerait personnaliser, et je pense qu'on va y travailler cette année, la capacité de négociation. Finalement, on n'est plus un outil de vente qu'un outil marketing. On doit remplacer le vendeur en temps réel sur le site. Et le vendeur, il sait vous conseiller, recommandation. Il sait vous mettre en avant les promos. Il sait faire du cross-selling. Il sait vous faire du conseil sur le produit, sur les contenus. Mais il sait aussi négocier. Et donc, voilà, l'objectif cette année, c'est être capable de mettre une négociation en temps réel entre les mains de l'intelligence artificielle et de la tester. Après, on travaille, notre origine, c'est on-site. On a fait le plus compliqué, finalement. C'est travailler on-site en 56 millisecondes en moyenne, donc entre le dernier web service qu'on reçoit et l'envoi de l'interaction personnalisée. On démarre les premiers tests avec Voyage SNCF et La Redoute sur de l'email, de l'e-newsletter personnalisé à l'ouverture. D'accord. Donc, en fonction de la dernière visite qui s'est passée, on démarre avec nos clients qui s'appellent Milliboo, les premiers tests en retargeting display, donc personnalisation des displays. Donc, on commence à s'ouvrir. À partir d'avril, avec La Redoute, on enverra les situations exprimées en français, pas en chiffres, aux gens qui font du callback. Donc, quelqu'un qui aura un callback à faire, saura qu'il a affaire à une visite de tendance féminine, qui revient sur le site après une première visite. Ça, c'est pour les call-sateurs au téléphone. Pour les call-sateurs. Donc, ils reçoivent une fiche qui leur dit... Une fiche. La première visite était centrée sur les pulls cachemire haut de gamme. La deuxième est centrée toujours sur les pulls cachemire haut de gamme. La personne hésite entre deux modèles et elle est sensible à la vie des autres ou sensible aux effets de mode, etc. Donc, ça, on sait le détecter. Et on l'enverra en temps réel avant le callback, bien sûr, donc en quelques millisecondes. Si je devais placer en perspective, qu'est-ce qu'on aimerait faire demain ? Clairement, la mobilité et le in-store est quelque chose d'important. Il faut qu'on soit capable d'intervenir sur le in-store. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable d'intervenir sur les réseaux sociaux. Mais là, on a des écosystèmes un peu plus fermés. Et ça nécessite un peu plus de travail, de partenariat avec les fameux GAFA. On peut revenir à l'instant sur les situations. Tu décris 16 000, on va dire, situations différentes qui créent des segments. Tu peux donner peut-être pour l'audience quelques exemples d'une sorte de cohorte ou de segments que vous avez ici avec les données que vous recevez. Qu'est-ce que vous êtes capable d'exprimer en français en termes de qu'est-ce que c'est que ce segment ? Alors, en fait, ce n'est pas tellement des segments. Une situation, on l'a traduit par ce qu'on appelle une signature situationnelle. Donc, on a 160 trackers qui viennent signifier des choses comme à quelle catégorie de produits tu visites, quel niveau de prix, mais qui peuvent aussi venir définir des choses qui concernent, des éléments qui concernent beaucoup plus ton champ de conscience, tes schémas cognitifs. Tu es hésitant, tu es décidé, tu es pressé, des choses comme ça. Et puis, qui viennent décrire ce que tu vois à l'instant T, ce que tu vois sur le site, qui n'est peut-être pas ce qu'on a mis sur le site. On peut se balader, canapé, fauteuil, lampadaire, et il n'y a pas d'onglet salon. Nous, on est capable de voir l'onglet salon qui n'existe pas sur le site et que voit, lui, le consommateur. Et puis, ce qu'il voit autour de lui, à quelle heure il vient se connecter. On sait qu'il y a des heures qui sont plus favorables à la consultation, d'autres à l'achat. Nos algorithmes le prennent en compte. On sait s'il pleut ou s'il fait beau. En matière de textile, ça peut être intéressant. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça. Donc, on va dire qu'on va s'intéresser à ce que l'internaute fait, à ce qu'il est, à ce qu'il voit. Et le tout fait ce qu'il vit. Et ce qu'il vit, c'est cette fameuse signature situationnelle que j'exprimais tout à l'heure en quelques mots. Aujourd'hui, on a 160 trackers. On les multiplie. On intègre même désormais, c'est ce qu'on va faire avec Voyager SNCF, on intègre même des typologies clients, CRM, dans nos signatures. Ça devient un tracker de plus. La situation que je décrivais tout à l'heure est intéressante. Mais si on est en plus capable de distinguer les clients gold du client non gold, on aura une approche encore plus précise. Et après, l'algorithme vient travailler en induction. C'est-à-dire qu'on n'a aucun modèle préétabli d'interaction. On vient juste reproduire ce qui a le mieux marché sur les gens qui présentaient la même signature ou la signature la plus approchante. Ce qu'ont fait les gens qui te ressemblent permet d'induire quelle est ton attente probable. Et donc, on va venir présenter les trois pulls les plus achetés par les gens dans la même situation que toi. Donc, zéro segmentation au départ, mais une segmentation permanente milliseconde par milliseconde et une micro-segmentation très pertinente sur ces éléments de situation. Et zéro modélisation au départ, mais plus de 16 000 types d'interactions générées tous les 1 million de visites. Les derniers senseurs que vous avez rajoutés, les trucs les plus fous, c'est quoi ? Non, on ne rajoute pas des choses très très folles. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on intègre plus, c'est effectivement à la demande de nos clients, des éléments de typologie CRM. Ils veulent être capables de distinguer... Mais qui proviennent de leur base à eux, finalement. Qui proviennent de leur base à eux. C'est ce dont on s'est rendu compte, finalement, une des grosses évolutions depuis le début. On avait un produit de recommandation personnalisée. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un véritable outil de DMP très agile. La signature situationnelle, c'est un conteneur, finalement, qui permet d'accueillir des données, de collecter des données de formats et d'origines différentes, tout en leur permettant d'avoir un sens commercialement exploitable. Donc, on a une espèce de conteneur. Et, effectivement, si on doit se projeter dans l'avenir, je pense que notre avenir est plus du côté de comment je mets cet outil-là à la disposition de mes clients plutôt qu'un simple outil de personnalisation online ou de personnalisation d'eux. Bien sûr. Allez, pour conclure, une dernière question concernant les marketeurs. Qu'est-ce que tu observes, toi, dans l'intégration de ce type d'outils dans les entreprises ? Comment ils le vivent et comment ils devraient le vivre ? Alors, je dirais que les marketeurs sont plutôt en pointe là-dessus. Je vais le raccrocher d'une discussion qu'il y avait hier où il y avait des intervenants qui disaient « Moi, je suis à la fois ingénieur et marketeur et mon origine, elle est marketing. » Oui, je pense que les marketeurs seront de plus en plus des gens, si ce n'est de marketing, d'ingénierie, en tout cas de data. Ça, c'est clair. Ce sera compliqué d'être marketeur demain sans avoir cette double casquette. Là où on rencontre un peu plus de difficultés, c'est sur les managers de catégorie dans les sites qui ont 10, 15 ans de métier là-dessus et qui pensent que maintenant, l'intelligence artificielle ne fera jamais aussi bien qu'eux, tout en oubliant qu'on ne demande pas à l'intelligence artificielle de les remplacer, mais de les aider. Ils sont à la manœuvre, ils sont à la barre et par contre, ils n'auront jamais la puissance de travail des algorithmes. Et surtout, je dis et je le répète, un algorithme n'a pas d'a priori. Il prend la donnée telle qu'elle existe et il en tire des conclusions exactes. Mais de notre côté, il n'y a pas de prévention de schéma cognitif qui vienne empêcher de faire des choses. Elle n'a pas de tabou. Bon, super Jean-Luc. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on va passer à la suite. Des applaudissements pour le professeur Bernard. Merci.